Votre impulsion, M. le maire, et celle de la métropole, nous avons engagé un vaste programme de végétalisation de la ville de Lyon. L'été que nous venons de vivre, et on en a déjà abondamment parlé, nous a encore montré la nécessité de cette végétalisation massive. C'est particulièrement vrai pour le quatrième arrondissement, où la situation est très déséquilibrée. Les balmes, à l'ouest, naturellement végétalisées, constituent des corridors écologiques de grande valeur, alors que l'Est et le centre de l'arrondissement sont particulièrement carencés. M. le maire, pouvez-vous préciser quels sont les leviers que vous souhaitez mobiliser pour végétaliser le quatrième arrondissement sur cette deuxième moitié de mandat ? Et pourriez-vous nous faire part de l'avancée du projet de liaison verte prévue entre les bords de Saône et les rives du Rhône ? Je vous remercie. Merci, M. Zinc. Pour vous répondre, M. Chapuis. Oui, alors merci, M. le maire, cher Rémi Zinc. Je vous remercie pour cette question. Je reconnais ici tout votre engagement que je partage également pour améliorer le cadre de vie des habitants et des habitantes de votre arrondissement et vos fortes attentes en matière de végétalisation. Le mois de septembre que nous vivons est le plus chaud en France depuis les relevés météorologiques, donc depuis plus d'un siècle. Et je ne vais pas répéter maintenant mon propos liminaire, mais plus que jamais, nous devons végétaliser plus, plus vite et mieux. Il s'agit bien de planter aujourd'hui pour garantir une ville agréable, vivable pour les années à venir. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. En effet, comme vous l'avez précisé, M. le maire, dans votre question, nous avons engagé avec la métropole un vaste programme de végétalisation. Depuis le début du mandat, nous plantons deux fois plus d'arbres sur l'espace public et dans nos parcs et jardins chaque année. Cela représente plus de 5 000 arbres, plus de 60 000 arbustes sur la ville de Lyon. Depuis le début du mandat, près de 19 000 m2 d'espace public ont été renaturés. Et cette dynamique de renaturation est présente également sur le foncier privé, avec le travail engagé par M. Michaud également. Ce qui fait qu'en moins de trois ans, plus de 2,1 hectares de pleine terre ont été retrouvés. Et je peux vous assurer que ce chiffre va rapidement croître. Dans le quatrième arrondissement, déjà trois vergers, on en a parlé juste à l'instant, dont un qui portera un nouveau nom bientôt, ont été plantés. Les squares sont réaménagées parfois dans leur ensemble, comme le square Bouvier, avec une densification du végétal existant. Et puis sept rues ont été également plantées. Et on ne peut végétaliser sans préserver ce qui existe déjà. Boisement, milieu sensible, nos vieux arbres font l'objet d'une attention particulière dans la modification 4 du PLUH, par exemple. Dans le quatrième, comme dans l'ensemble de la ville, nous végétalisons à différentes échelles, des jardins de rue, à la création de nouveaux parcs, et nous allons poursuivre et amplifier nos actions. Ces actions se portent principalement sur l'espace public, qu'il soit municipal ou métropolitain. Et depuis plus d'un an, la ville de Lyon soutient le dispositif d'accompagnement en végétalisation des copropriétés de la métropole, ce qui permet d'actionner un levier supplémentaire et d'agir sur le domaine privé. J'encourage donc toutes les personnes qui nous écoutent, vous, chers collègues, à vous rapprocher des services de la ville et ou de la métropole, afin de profiter de ces initiatives et de végétaliser tous ensemble notre ville à nos côtés. Vous l'aurez compris, massifier la part du végétal pour amplifier ses effets bénéfiques sur le climat urbain est une chose, planter mieux, avec méthode, est un autre volet de notre action. Pour rappel, notre stratégie de plantation s'établit sur trois critères principaux. Végétaliser les secteurs carencés en espaces verts en priorité. Végétaliser les nœuds de vie près des places, des commerces, des écoles, en fait là où sont les gens. Et puis végétaliser pour relier les espaces verts entre eux pour créer des continuités fraîches l'été, favorables à la biodiversité. Et l'intérêt des trams et donc de la lésion verte que vous portez dans le quatrième arrondissement, au cœur de la Croix-Rousse, rejoint tout à fait cet axe-là. Cette liaison offrira en effet une continuité piétonne végétalisée rafraîchie l'été et sera le lien entre les projets de végétalisation de proximité existants ou qui sont en cours de réalisation et qui seront plantés dès cet automne. Elle permettra de conforter le végétal existant dans les espaces déjà végétalisés, avec de nouvelles strates basses et intermédiaires. Alors c'est planter en fait des arbustes et puis des plantes basses. L'agrandissement des pieds d'arbres pour plus de pleine terre et l'infiltration des eaux pluviales. Elle permettra aussi de végétaliser de nouveaux espaces. Vous l'avez cité dans la partie est de la Croix-Rousse notamment. Cette partie est particulièrement carencée en espaces verts et est de fait soumise fortement à l'indice de chaleur urbain, avec beaucoup trop de béton dans cet espace-là de votre arrondissement. Et puis enfin, elle connectera les deux balbes de la Croix-Rousse, verdoyante et réservoir de biodiversité. Enfin, elle sera le lieu d'innovation, d'expérimentation pour végétaliser sous de nouvelles formes, grimpantes, treilles, pergolas. Et c'est avec les habitants et les habitantes que vous menez et continuerez de construire cette liaison verte dans le cadre du programme Réinvestir les lieux au cœur de la délégation de ma collègue Chloé Vidal. Signal éthique, plantation et gestion citoyenne pourront par exemple être menées avec les habitants, les habitantes, les collectifs citoyens. En ce qui concerne les prochaines étapes à venir maintenant, le périmètre défini et le programme seront validés le mois prochain. Les études de conception seront alors menées cet hiver, ce qui laissera du temps au printemps prochain pour travailler avec les habitants et les habitantes en proximité, afin de nourrir ce projet dont les travaux débuteront fin 2024, début 2025, donc en pleine période de plantation. Et j'espère vous y retrouver, monsieur le maire, pour partager avec nous cette plantation, pourquoi pas à la Sainte-Catherine. Ce projet de liaison verte, je tenais à vous le dire, est un projet inspirant pour la ville dans son ensemble, pour son approche participative, créative de lien entre les espaces de nature, et puis bien sûr, créatrice de lien entre les habitants et les habitantes. Je vous remercie.